... Entreprendre au féminin, quelle différence au pluriel et quel avenir au singulier. Cette commission, elle a trois objectifs, en fait. Elle doit un petit peu parler des différences éventuelles dans la conduite des entreprises entre les hommes et les femmes, par les hommes et par les femmes. Elle doit aborder les aspects de la conciliation entre vie privée et vie professionnelle quand on est chef d'entreprise et entrepreneur d'avenir, puisque c'est le cas de toutes les femmes qui témoignent aujourd'hui ici. Et enfin, elle doit bien sûr évoquer des propositions de se figurer ou de préfigurer un petit peu l'avenir avec des aspects plus concrets. La première difficulté qu'on retrouve assez souvent et qu'on est nombreuses à retrouver, c'est la conciliation vie privée, vie professionnelle. Alors, c'est un grand sujet déjà largement évoqué, de façon assez concrète. Moi, j'ai essayé de me dire, tiens, voilà, est-ce que si on a des horaires un peu plus flexibles, ça simplifie la vie des femmes ? La réponse est oui. Je pense qu'il est indispensable aussi que tout au long de cette expérience d'entreprise, on se fasse aider par des formations. La problématique d'organisation de la famille peut être un frein à la création d'entreprises et c'est probablement l'une des raisons principales pour laquelle il n'y a pas plus de femmes entrepreneuses. Et pourtant, c'est dommage parce qu'on sait très bien que quand les femmes entreprennent, elles en entreprennent de façon durable et je crois que les chiffres montrent bien que finalement, il y a probablement moins de défaillance parce que ça avance, on avance beaucoup plus en prudence. Ça, ça ressortait du groupe de travail. Je trouvais ça assez intéressant de voir que finalement, on voyait peut-être un peu petit au départ, mais on structurait, on était capable de faire grossir nos entreprises, de créer de l'emploi, mais tout en réfléchissant à long terme. On ne fait pas ça pour durer quelques mois. Donc, il y a de la prudence et on sait que les groupes de femmes, quand elles se mettent à travailler entre elles, ça donne des résultats assez incroyables. C'est très puissant les réseaux de femmes. Ça marche bien, on l'a vu dans le microcrédit. C'est presque une force de démultiplication énorme parce qu'il y a beaucoup d'entraide et de solidarité en nous. Moi, je n'aime pas les choses qui sont obligatoires. Vous n'aimez pas le coercitif. Je n'aime pas le coercitif. On ne va pas rentrer sur le débat sur les quotas pour les femmes ou non, mais plutôt l'incitatif que le coercitif. Tout à fait. On peut associer féminité-pouvoir, féminité-ambition, féminité-innovation. Il faut savoir que dans les financements à l'innovation, les femmes représentent 8% des financements à l'innovation. Les femmes ont une aversion aux risques plus naturelles, mais quand elles sont mises en situation de risque, elles sont bonnes parce qu'elles le gèrent. Le coaching, ça va vous permettre de visualiser votre rêve, d'exprimer votre rêve, ce qui va vous donner votre objectif et du coup, le lead pour y aller et puis contourner les obstacles. Les femmes représentent 50% de l'humanité et devraient être présentes partout à hauteur de 50%. Moi, je milite pour la parité, pas pour la domination ni des hommes ni des femmes, mais tout simplement de travailler à égalité et on en est loin. Mais on a cette responsabilité, tout simplement, en tant que femme, partout où on en est, pour défendre ça. Monter une entreprise pour une femme, c'est un choix politique et c'est, quelque part, aller vers la parité. Ce n'est pas en opposition aux hommes et bien évidemment, monsieur, qu'on a besoin de bosser tous ensemble et que ça se passe très bien, mais vraiment, je pense que, je ne suis pas militante féministe, ce n'est pas ça, mais que je pense que oui, notre libération, entre guillemets, elle passe par la conquête du pouvoir qu'on n'a pas encore suffisamment et que ça passe aussi par l'entreprise. Il y a combien ? 10%, 17% des femmes qui sont représentées dans les grands conseils d'administration. Ça m'énerve, moi aussi. Il y a un dynamisme, il y a des choses qui se passent. Je crois que jamais, autant que maintenant, on a connu ce momentum qui est porté à un niveau d'engagement politique, mais qui est porté aussi par une présence économique démultipliée et sociale. La politique, ce n'est pas encore arrivée à maturité, je dirais, mais je pense que c'est aussi en bonne voie. Je remercie vraiment beaucoup ces panélistes qui ont donné un éclairage extrêmement authentique, sincère et très concret, ce qui est bien, si on devait le résumer, les valeurs des femmes, telles qu'elles sont. Et merci à vous d'être venus assister à cette conférence. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada